bonjour à tous je suis Didier Mazier je vous souhaite la bienvenue un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne n'oubliez pas de vous abonner et si vous êtes abonné n'oubliez pas d'activer les notifications et si vous êtes abonné que vous activez les notifications n'oubliez pas de partager largement ces vidéos sur tous les réseaux sociaux linkedin en tête ensuite bien entendu facebook puis instagram et pourquoi pas également youtube cette semaine nous allons en moins de deux minutes réaliser un tableau à la magrie et vous allez voir que nous allons utiliser une astuce avec un nouvel outil de photoshop qui est l'outil image que nous allons utiliser à notre avantage alors mettons nous au travail dès à présent nous avons ici deux images avec deux ciels dans des ambiances qui sont différentes nous allons travailler sur cette image qui va constituer notre fond prenons l'outil de recadrage choisissons un rapport de type 4 5 tout simplement parce que c'est le rapport qui est utilisé sur des tableaux et nous avons maintenant notre ciel nous allons sur ce ciel placer une forme nous avons des formes et il y a des formes personnalisées vous allez pouvoir pour les formes personnalisées récupérer ces anciennes formes qui sont les formes dites héritées parmi ces formes héritées il y a cet oiseau vous pourriez utiliser tout autre type de forme mais c'est un oiseau qui m'intéresse je vais donc tracer cet oiseau avec la touche majuscule de manière à garder l'homothésie et l'astuce va consister avec un clic droit à ne pas convertir en objets dynamiques mais à convertir en images et nous allons obtenir en fait un cadre dans lequel nous allons pouvoir placer une image c'est exactement la même chose que ce que vous auriez fait avec l'outil image mais qui est constitué uniquement d'un rectangle alors que nous allons pouvoir créer cette image en la basant sur cette forme dans notre deuxième image nous allons tout sélectionner nous allons copier notre ciel et nous allons coller notre ciel sur le document tout simplement nous allons le placer dans l'image si nous affichons ce document photoshop plein écran et sans les menus vous voyez que nous avons très rapidement obtenu un effet qui est très proche de celui qui avait trouvé rené magritte alors bien entendu la création lui appartient c'est son idée mais vous voyez que nous avons pu appliquer très rapidement une technique pour obtenir un résultat qui va peut-être vous être utile notamment si vous voulez importer des images à l'intérieur de formes personnalisées comme pourquoi pas le logo de votre entreprise j'espère que cela vous intéresser et puis je vous dis à la semaine prochaine au revoir